Le débarquement du solide à l'Indialo d'un avion devant le transporter à Abidjan pour les obsèques de Ahmed Bakayoko fait le chou gras des médias et réseaux sociaux. Yusuf Kamara, coordinateur adjoint de la solide de communication de l'UFDG, s'insurge contre le blocage de leur président à l'aéroport international Konakri-Bessia. A notre fort étonnement, il est venu en tant que leader politique, mais en tant que citoyen, remplir toutes les formalités relatives à un voyageur. Il était dans l'avion à quelques minutes du décollage et il y a l'un des officiers de la police qui est venu interpeller les responsables, et les recommandants de bord par rapport à l'interdiction du vol en tant que le président Syroudalain serait à bord de cet avion. Cette restriction des libertés de l'opposant par le régime d'Alpha Kondi n'est pas une première. Ce communiquant parle d'une honte pour le pays. Cet acte, ce n'est pas d'humilier Syroudalain-Dialo, c'est d'humilier la Guinée. Parce que dans un état de droit, ce genre d'acte, ça doit être des faits isolés, ça doit être vraiment des faits divers. Dans cet avion, il y a plusieurs nationalités qui sont dedans, c'est pratique, ça jette de l'opprobre, ça ternit l'image du pays. Sur son compte Facebook, l'artiste et politique Elie Kamano a dénoncé l'attitude de Syroudalou qui se serait laissé débarquer sans aucune résistance. Youssouf, lui, salue plutôt la sagesse de l'ancien premier ministre. Et là, Syroudalou, c'est un homme d'État. Un homme d'État n'use pas de la violence. Et tous les grands hommes, les idéologues, tous les leaders politiques, en commençant par les Mahatma Gandhi, les Martin Luther King et tant d'autres, ils n'ont pas utilisé la violence. Leur méchage, c'est des méchages de non-violence. Elie, c'est un réglement, c'est un homme de ghetto. Il n'a pas le même tempérament, le même comportement qu'un homme d'État. Pour beaucoup d'observateurs, en émuliant Syroudalien, le pouvoir d'Alpha Condé s'est tiré une balle dans les pieds. Le comportement des agents de police de l'air et des frontières démontrerait le manque de liberté pour les opposants en Guinée.